Musique Bonjour les scorpions, alors j'espère que vous avez dans cette vidéo une possibilité de pouvoir trouver la réponse à votre questionnement actuel. Je vais le dire comme pour toutes les autres vidéos, ça ne concerne pas l'énergie du mois novembre ni de décembre, c'est une lecture intuitive concernant quelque chose qui est présent dans votre vie en ce moment, c'est-à-dire au moment où vous rencontrez la vidéo. Donc si c'est dans un mois après publication ou dans un an, c'est pareil, c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo que la réponse à votre situation la plus prégnante s'invite. Donc je vous laisse vous laisser imprégner par ce qui vient et voir si ça fait écho à votre questionnement ou les petites situations problématiques un peu bloquées chez vous pour vous aider à les débloquer. Alors on va commencer par la gauche. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction qui présente les cartes que j'utilise, eh bien vous pouvez le faire, faites une petite pause et puis vous allez écouter cette vidéo d'introduction si vous êtes curieux de le savoir. Sinon on va commencer. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qui s'invite à vous en ce moment ? Se cacher ? Est-ce que vous avez envie d'un repli ? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous montrer ? Est-ce que, peut-être qu'il est question de vous mettre un peu à l'écart ? Pourquoi se cacher ? C'est un sujet intéressant. Je n'ai pas envie de me montrer. Je n'ai peut-être pas envie de prendre le lead dans une situation professionnelle. Je n'ai peut-être pas envie de me dévoiler, de révéler certaines choses à mon sujet. C'est peut-être de ça dont il s'agit. On va aller regarder. Où ça se situe ? Qu'est-ce que ça dit de vous en ce moment ? On croit le besoin de rester dans le secret, dans la discrétion et pertinent pour vous. Il est nécessaire. Je me concentre un peu pour vous, les scorpions. Voilà, je la sens ici. Bien, c'est le 21. Carte intéressante. Le monde. Le monde dans les arcanes majeurs du tarot. Vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de la réalisation, vis-à-vis de la réussite, vis-à-vis de tout ce qui concerne un petit peu votre réalisation. Vous n'avez pas envie, peut-être, de trop montrer votre ambition, de trop exprimer vos besoins de réussite, vos désirs de, je dirais, de grandeur entre guillemets, mais de quelque chose avec quoi vous seriez peut-être moins à l'aise si finalement ça pouvait être mis au jour de tout le monde et que peut-être une peur d'être jugé. Je ne sais pas encore, on va voir. Mais en tout cas, ça concerne cette partie-là. Cette carte, plus spécifiquement, nous parle de l'homme sacré à l'homme divin. Donc, homme aimé, homme aimant, homme magicien. C'est en lien avec le yang, le masculin. Donc, il s'agit de quelque chose qui est plus en lien avec le faire, l'action, la structure, le cadre. Mais on est dans un passage, on est dans cette transition. Je suis en train de créer quelque chose. Je suis dans quelque chose qui est sacré, qui a de la valeur, du fondement, qui est important pour moi. Et je suis dans ce moment de réalisation ou de désir de réalisation dont je n'ai pas envie de parler ou que je me voie. Je vais y aller, je vais oser. Je me voile à moi-même aussi, ce désir de réalisation. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je vais essayer d'être plus précise, mais je vous laisse. On est dans du tarot psychologique, on n'est pas dans la divination et on est dans quelque chose qui s'invite à vous pour être regardé et être compris. Vous avez une envie de réalisation, vous avez des ambitions nobles. Attention, pas de jugement là-dessus. Mais peut-être que vous ne les exprimez pas, que vous les refoulez. Et si vous refoulez, pas grand-chose peut se passer. Donc, on va aller regarder la carte qui s'invite ici pour vous donner un axe d'ouverture, d'évolution ou peut-être carrément zoomer sur le blocage qui vous empêche de vous réaliser. Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la rétention, dans le secret, dans la discrétion. Et ce qu'il faut regarder pour vous aider à vivre ça bien ou le préserver s'il s'agit de préserver ou le dépasser s'il s'agit de dépasser. Voilà. C'est cette carte. Le soleil. L'épanouissement, la réalisation. Vous êtes invité à le faire. Vous êtes invité ici à le révéler. Vous êtes invité à vous ouvrir à soi. Vous avouez vos désirs de réalisation. Vos rêves, c'est vraiment de vous ouvrir pleinement à ça. Vous voyez, là, on a une carte un peu les yeux fermés, quelque chose d'intériorisé. On est vraiment dans le secret, dans la discrétion. Là, c'est tout le contraire. C'est une carte qui est très en lien. Cette 19, le soleil. C'est souvent la carte du lion. Rayonnant, brillant. Vous voyez, la joie qui s'exprime ici. Il y a une forme aussi de candeur. C'est-à-dire que mon ambition n'est pas quelque chose de négatif. Mais au contraire, mon ambition est dans l'amour, dans la joie, dans le partage. Je suis dans mon naturel, dans ma véritable nature. Je suis là où ça a besoin de s'exprimer. Donc, peut-être que vous ne vous autorisez pas assez vos ambitions, vos rêves, vos désirs de grandeur. Alors, quand je dis grandeur, voir plus grand, voir plus loin, voir quelque chose que vous n'avez pas encore autorisé dans votre propre vie. Ça peut être des choses assez simples. C'est peut-être de vous autoriser, par exemple, à suivre un cours de danse, à aller vers la danse. Vous vous êtes appelé puis vous ne l'avez jamais fait. Vous vous dites que ce n'était pas moi aux yeux des autres. Ou alors, je vais aller danser en douce. Vous voyez ? Ou le dessin, ou la chanson, quelque chose qui s'exprime. Ou peut-être que vous rêvez de prendre votre indépendance professionnelle et que vous vous dites mais enfin, est-ce que ça ne va pas paraître complètement fou pour tout le monde ? Je n'ose pas cette ambition-là. Et si, ce n'est même pas une question de peur, on est beaucoup plus dans le jugement. Et dans cette autorisation que vous vous donnez, mais c'est carrément aussi dans le fait que vous vous révéliez à ça. Moi, je vois davantage. C'est comme si vous refouliez un désir qui a besoin de s'exprimer. Je chercherai à la résumer comme ça. Vous voyez si ça fait écho pour vous, s'il y a une résonance dans un domaine particulier. Si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez me contacter pour une séance individuelle où on va zoomer en travail de tarot psychologique, bien entendu. Et puis, avec mes approches, je dirais, de coaching que je pratique depuis des années maintenant pour l'évolution de soi et l'évolution professionnelle. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous avez envie de voir la suite d'autres vidéos, d'autres lectures intuitives. Et puis, je vous souhaite une bonne réflexion autour de ce sujet. et à bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada